bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de l'addiction s'il vous plaît alors aujourd'hui je reçois c'est mon mentor c'est simple je veux dire je rêverais de faire sa carrière c'est un mec qui est comme moi il a fait comme dirait coluche 50 droit tout le reste de travers c'est françois xavier de maison messieurs dames un immense comédien immense humoriste un mec avec un coeur comme ça surtout je crois qu'il aime bien la la gamelle ici on est chez petit pierre abézier premier gagnant de top chef voilà un mec super un mec qui fait tout pour son territoire c'est le territoire bitérois et ce que je vous propose 700 m relativement ras la gueule parce qu'on n'est pas à l'abri ce truc fait la guerre l'addiction s'il vous plaît le pays le plus moyen tout le monde en ce moment c'est quand tu vas dans un bar maintenant tout le monde a pris l'habitude de se laver les 20 on est d'accord que si tu sors maintenant avec les mains pleines de bis tu es carrément un terroriste donc du coup tu te lave les poignes même marcel même rosé même petit dédé tout le monde se lève les poignes et quand tu truffes les cacahuètes et ben tu mets plus des petites empreintes de bis et je sais pas si vous avez remarqué mais des cacahuètes qui ne plus pas la pisse c'est pas des cacahuètes c'est moins bon avec le jaune ça passe moins voilà donc moi j'ai hâte que le vide s'arrête et qu'on finisse avec cette histoire de se laver les poignes on termine avec cette histoire de se laver les poignes il faut que les cacahuètes ressentent la pisse bordel de merde est ce que je me suis bien fait comprendre voilà mettre les chaussures de pierre tu vois ça ça c'est les chaussures de mec qui bossent toi ça c'est un mec qui bossent j'arrive dans la plage donc écoutons moi je fais un petit peu moi j'ai des chaussures d'enculé scouts d'europe tu vois je peux rien foutre avec ça et regarde ça aussi sur la fin on fait du sport en plus regarde ça je vais t'oublier de conspire et si on dit toujours baisier baisier regarde baisier voilà pour changer un peu les idées sur les lieux voilà comme ça on n'en parle plus elle fera plus de mal à personne celle là regarde bien comme corps regarde bien comment on boit un vin c'est un petit chenin blanc tu vois comme ça là je suis pas encore trop truffé donc je le bois avec une certaine élégance on peut parler d'élégance la future faire des têtes comme ça que tout avec les yeux qui roule au port de la lache bâle c'est moins c'est moins bien peut-être c'est moins propre c'est moins propre au bordel de merde au nom de dieu de bordel de merde parce qu'on est bien ça te donne envie de voir mariel 1 c'est pas vrai moi ce que j'adore c'est toi les films avec noiret dans les ripoux quand il goûte un vin alors c'est un rouge il a comme ça il a sa petite moustache et il boit comme ça le premier mec qui descend on l'arrête et on l'embarque ah c'est intéressant au bout d'une demi-heure d'interrogatoire il passe aux aveux normal et là vous quoi est ce que je sais moi quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, mais moi, je ne bois jamais d'alcool avant. C'est vrai ? Je ne bois jamais d'alcool avant de monter sur scène. C'est pas vrai. C'est plutôt crevé. Par contre, qu'est-ce que je me mets après ? D'accord. Et avant ? Avant, non, non, mais c'est comme, tu sais, c'est comme le trou balourd, le saltin manque d'autrefois, de l'illustre théâtre, tu sais, il joue pour gagner sa pittance. Oui, tout à fait. Son manger. Donc, du coup, je joue. Et après, par contre, bâle, petit coup de blanc. Oui, mais tu pourrais très bien. Moi, je reconnais qu'ils boivent un verre ou deux pour se donner. Je reconnais. Et même que tu as interviewé. Oui. Laurent Angérin, il fait ça. Oui. Il boit un petit coup de rouge. Moi, non, je ne peux pas. Non, Laurent Angérin, je suis allé le voir, il boit un petit coup de rouge et sur scène, un petit coup de sky. Et quand il habite son deuxième petit coup de sky, tu entends que tu as la petite voix qui... Le montant, il fait... Ah oui, c'est vrai. C'est Beko aussi qui fait du sky, des clopes, dans tous les pendrions. Et Beko, il est arrivé comme ça, il se faisait le coup de sky, la clope. Nathalie, c'est Nantia, il est à toi. Et je retourne, allez. Nathalie, il se faisait Nathalie. Est-ce que tu dors bien, François-Xavier ? Ah, parce que ça cogite dans le matin. Ça cogite, ça cogite. Toi aussi, tu ne dors pas. Ça cogite un peu. On ne dort pas si bien que ça. On dort bien une fois toutes les 3-4 nuits. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais on n'est pas en manque de sommeil chronique, mais on ne peut pas dire qu'on est dormeur. On ne peut pas dire qu'on fait 10 heures. Mais quand tu dors, tu penses un peu. Tu penses un peu, tu te retournes, on a mal au dos. On a mal au dos. Tu as vu que tu ne penses pas pareil quand tu es d'un côté ou de l'autre ? Oui. Tu as remarqué ça. Moi, je mets le petit coussin entre les jambes. Non, mais tu es mon frère, en fait. Toi aussi, tu fais ça. Évidemment, coussin entre les jambes et deux coussins. Et tu demandes un autre coussin quand tu vas à l'hôtel. Oui. Pour la colonne latébrale. Ça fait bizarre de voir ce double. Ça se trouve dans la même merde. Est-ce que parfois, ça t'est arrivé de te dire, putain, un bon vieux CDI avec des tickets à resto, un chèque vacances. Tu vois, des RTT, ça me manque, bordel de merde. Non, ça me manque pas. Ça me manque pas. J'aime trop. C'est vital maintenant. C'est une question d'oxygène. J'ai besoin de la scène pour respirer. Donc, non, non. Écoute, ça fait partie du jeu. Tu t'y habitues. Tu te blindes un peu ? Tu te blindes un peu. Ouais. Voilà. Je crois que tu te dis, allez, ça va. J'aime. Tu fais plus de fêtes chez toi. C'est ce que je peux comprendre. Plus de fêtes chez toi. Tu as ton monde et tu t'évites l'exposition à outrance. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois qu'il faut rester. Non, non. D'ailleurs, la plupart des gens, ils disent ça. Ils disent que sur les tournées, je suis super accessible. Mais je crois que le fait de venir d'un autre monde nous raccroche quand même à une certaine réalité. On n'est pas dans une bulle, tu vois. Mais après, on se protège un peu. On sait que c'est sans conséquence. Ce n'est souvent pas très sérieux. Les critiques, c'est souvent, ils parlent d'eux. Ils parlent plus d'eux que de toi. Oui, souvent. C'est vrai. Donc, écoute, ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de souci. Et justement, comme tu as une vraie tête de bon gars, il y a des gens, moi, je viens d'arriver dans ce milieu, mais souvent, ça ne trompe pas des masses. Parce que je trouve qu'en fait, c'est une loupe, le cinéma, la télévision, etc. Et qu'en fait, c'est rare que je sois tombé sur des gens, que je les ai dehors et qu'en fait, ce sont des gros enculés. C'est très, très rare. Il y a des gens que j'ai dit, ils sont un peu moins que, mais c'est très rare parce qu'en fait, je trouve que toi, c'est ça. Moi, c'est la vision que j'en avais et j'étais sûr de ne pas me tromper et je ne me suis pas trompé. Et bien justement, comme tu as une tête du gars qui ne dit pas non merci, ça doit être vachement dur pour toi d'avoir appris à dire non. Parce que tu es sollicité de partout, tu as tendance à faire j'y vais et machin. Est-ce que c'est quoi ? C'est ta femme qui te fait mais non. Tes garde-fous, c'est quoi ? C'est toi ou moi, je délecte toi à ma femme. Moi, je dis oui et puis c'est ma femme qui dit non derrière. Et bien voilà, exactement, on fait ça. Bull cop, bad cop. Putain, mais c'est mon frère, bordel de merde. Oui, je fais ça. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci aux bénévoles qui se battent sur le terrain au quotidien avec les assos. On va continuer ce petit périple. Là, on va peut-être manger un petit bout, on va aller à la gamelle. Là, c'est Pierre et là, c'est lui qui nous régale. Petit Pierre, mais grand-pierre. Oui, très belle bite. Très, très belle bite. Très bon goût. J'ai baisé. J'appelle les fainéants, les crosseux, les jeunes, les drogués, les alcooliques, tout ce qui compte pas pour les hommes politiques à voter pour moi. On va aller refouter en guiiiir. J'suis candidat, on voit les questions. Allez, c'est haut. Chaudouillant. Je vais déboutonner, je vais déboutonner. Deux maisons, écoute-moi bien. Oui, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, c'est le roi. C'est le respect. C'est Mampel. C'est Pépiniens. C'est Usap. C'est le collectif. C'est la troisième mitin. C'est la manzana gardée. C'est la plancha. Je fais la cochonaille. Je te mets un peu de normaux. Après, je vais péter compte de meufs, compte de veau. J'ai une ibérique. J'ai une plume américaine extraordinaire. A mort. Deux maisons, écoute pas bien. Oui. Je vais te fumer la gueule de maison. Vas-y. Vas-y, mets la gueule. Oh ! Ça va ! Ah ! On n'a pas répété. Oh là là, merde. François-Xavier. Oui. Déjà, je vais te fumer, je vais te fourrer. De maison, t'es mort. Oui. Alors, ça s'appelle le quiz New York et français aux Etats-Unis. Il y aura un petit gueule ou pas. De toute façon, je n'ai pas les moyens. Tu as vécu à New York ? Oui. Tu dois évidemment savoir que l'Empire Stelbunding a été construit en un temps record. Oui. Je t'aide. C'est la durée de gestation de la baleine bleue et la durée moyenne des mariages de Benjamin Castaldi. Combien de temps ? Je te fourrerai de mes deux jours. De toute façon, je te fourrerai. De un an. Un an. Putain, je te l'accorde, c'est 11 mois. On est en train de le perdre. Merde ! 11 mois. C'est 11 mois. Oh putain, il m'a baisé la gueule. Ça fait mal. Je vois quand même, c'est tellement bon. Vas-y, allez, continuons. Alors, Gérard Depardieu a tourné dans Green Card de Peter Ware sorti en 91 qui parle de la difficulté pour un Français d'obtenir le droit de vivre aux Etats-Unis. Oui. Il fut même obligé, le pauvre, de taper dans la craquette d'Andy MacDowell pour se faire. Oui. La question est simple. En quelle année, John Lennon obtena-t-il sa carte verte ? Je vais te fumer de maison, je vais te fumer de maison, je vais te fumer de maison. 72. 76. C'est pas moi. Mais bon, Terralde de Lise, moi, je... Même si je perds, je gagne. Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, carte verte qu'il n'utilisa que 4 ans, parce qu'après, il s'est fait fumer devant un building qui s'appelle le... C'est à Central Park West, mais je sais pas lequel. Dakota Building, t'aurais pu avoir une question subsidiaire. D'accord. Tu l'as pas, t'as perdu, je te fume. New York fut l'endroit des premières amours entre Marcel Serdan et Edith Piaf. Oui. Il lui a savamment poinçonné le millefeuille. Oh ! Si, si. Non, non, mais quand... Je parle d'amour, hein. Quand je te prends dans les bras, laver un... Lequel de ces titres n'est pas d'Edith Piaf ? A. Fais-moi valser. B. Les marins, ça fait des voyages. C. Tais-toi donc, Marcel, et pose-moi tes rouleaux sur mes yeux. D. C'est un beau jour de fête. Tais-toi donc, Marcel, et pose-moi les rouleaux sur mes yeux. Si elle l'avait fait, tu aurais dit Edith... Voilà. Là, elle leur atteint le niveau de... Donc, voilà. Là-dessus, c'est toi qui bois. Allez. On est en train de dire qu'elle avait écrite et on l'avait prévue dans la chante. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci, Pierre, pour ces précisions. C'était prévu. C'était prévu. D'ailleurs... B. 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 four voilà ça y est j'ai fait allez j'ai été en clic les questions Woody Allen je l'ai baisé très belle bite très bon goût est un des réalisateurs qui a le mieux sublimé New York oui on est tous d'accord Manhattan Annie Hall Anna et ses sœurs Murph Mister Manhattan et j'en passe laquelle de ses personnalités n'a jamais tourné avec Woody Allen oui Leonardo DiCaprio oui Carla Bruni Sarkozy oui Will Ferrell oui Steve Carell oui en fait la réponse c'était Jean-Luc Rechman mais j'avais pas donné le sujet voilà je me suis fait baiser la gueule je me suis fait baiser la gueule il est beaucoup trop ivre pour faire un quiz il est pris à son propre jeu bordel de merde de maison est en train de me fourrer complet complet laquelle de ses personnalités américaines n'a pas d'origine française attention là je vais te fourrer la gueule je te le dis Jim Carell je suis prêt ouais Alec Baldwin ouais Timothée Chalamet ouais Johnny Depp Donald Trump Donald Trump il en a c'est Johnny Depp non eh ben c'était Donald Trump Donald Trump il a des origines mexicaines c'est sa grand-mère Rosita Trump premier boulard mexicain la trompe mexicaine tu connaissais pas ça et ben voilà tu sais je t'apprends des trucs allez tu picoles oh putain c'est pas fini il en reste combien des questions il en reste deux il en reste deux il en reste deux j'en peux plus de ce quiz si Pierre aide moi aide moi j'en peux plus New York est appelé la grosse pomme pourquoi à à cause d'un journaliste sportif Big Apple étant la grande course épique de New York à cause de Jasmine qui désignait New York comme une boule d'angoisse une grosse boule d'angoisse à cause d'une aristocrate du 19e siècle qui avait ouvert une maison close pour bourgeois et elle adorait les grosses pommes de ses clients écoute il y a des questions où tu as envie de donner la mauvaise réponse d'abord pour voir les terrasses d'élise que nous a servi petit Pierre et et ensuite parce que la réponse de la pomme les grosses pommes j'aime bien et ben en fait c'est les trois donc tu as perdu il y a trois explications possibles et c'était les trois voilà je t'ai fourré la gueule de maison je t'ai fourré la gueule dis là une fois vous le bordel huitième question c'est la dernière Yannick Noah le joueur de tennis le chanteur le joueur de tennis surtout qui vit à New York depuis longtemps a été capitaine de l'équipe de France de tennis oui qui a gagné la coupe d'évis en 91 contre les Etats-Unis avec Henri Lecomte quel joueur a remporté la finale le dernier match contre Pete Samprasse Henri Lecomte qui est un ami que je salue et ben c'est pas un ami pour longtemps parce que c'est Guy Forget mais c'est lui qui a sauvé c'est lui qui a retourné la coupe d'évis ouais donc allez on boit ensemble ouais on boit ensemble à la tienne à Guy Forget et à Henri Lecomte à Cédric Piorin Henri Lecomte je le dis le plus beau cul de l'histoire de Roland-Guerre et allez à Henri très belle belle et il n'y a plus de questions mais il y a du rien encore j'aime battre si c'est là ou est dans Corninga ça c'est joli ça oh putain c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais on va pas faire le chemin de Moscou c'est très très beau ça je te montrerai que le cinéma français gagne encore un peu d'artiches tu veux c'est que là il pourrait partir sur un petit vin bon voilà mais tu vas voir tu vas voir monsieur François de la maison la grange des pères ça parle de grange des pères parce qu'à un moment donné il faut faire péter une grange des pères alors attends mon François-Xavier toi qui connais bien le vin vas-y explique-moi un peu ce vin comment te dire c'est euh j'ai même pas ça se commande pas j'ai trois vins que j'adore le père rose de Marlène Soria euh Rayas ah bah c'est Rayas de Milan c'est ça Rayas ? on repose ça on fait Rayas alors on fait Rayas alors le cinéma vient de prendre un nouveau un nouveau galon parce que le Rayas c'est le meilleur châteauneuf du peuple qui existe en France il est là il est là non 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 anyas 2006 oh non ce que c'est ça jamais un canton rôti oh putain ça c'est extraordinaire jamais un canton rôti on fait les deux on fait les deux on est des malades on est des alors le cinéma français vient vraiment de prendre encore plus du galon BAAAAM voilà là tu le sais là c'est ouvert la théorie c'est que à un moment donné tous les gens bien finissent par se rencontrer et la deuxième théorie que les cons ils vont se faire enculer si les cons pouvaient aller se faire enculer mais je vous en supplie s'il y a un message à retenir de cette chronique de cette émission c'est que les cons aillent se faire enculer je vous en supplie foutez nous la paix vous arrivez pas à nous gâcher la vie de toute façon c'est team site qui disait si tous les cons pouvaient se donner la main et lâcher la mienne pour une fois qu'il fisse droit pour une fois qu'il boit du bon vin regarde je vais te montrer un truc la dernière fois que j'ai eu un truc au chicher entre les cuisses c'était la gentillère j'étais encore bonjour à natalia à la cristal rouge numéro 17 voilà ça c'est ouvert il fait peur quand il descend on est sur un rayas 2006 voilà comment vous dire que c'est un de mes vins préférés comment vous dire que c'est probablement une des plus belles que qui qui abuse cet individu qui fréquente plutôt les les bars les stricts bars de la de la jonquera que que les allées moi je bois de la briquette de vin blanc voilà on est sur un homme du lotissement on est sur un homme du lotissement mais qu'on aime qu'on aime d'amour et qui ce soir est à l'impression un petit peu des thalas végan je viens de voir les godasses de chicane qui est en sébago d'oxyde parce qu'il y a des championnats de france de pompe d'enculé de droite et celle là elles sont arrivées deuxième à cramontana je peux dire qu'elles ont baisé tout le monde je dis à pierre j'ai la chance j'ai la chance d'avoir comme parrain pierre gagnard alors là c'est là comme parrain donc moi j'ai un génie absolu j'aime la cuisine de pierre gagnard j'aime la cuisine de pierre garnière c'est et ce qu'on disait pierre c'est que c'est comme d'habitude c'est comme dans les vies c'est comme au cinéma c'est comme au théâtre c'est comme dans la restauration c'est comme dans le milieu d'entreprise tous ceux qui sont les génies comme d'habitude ils sont humbles c'est toujours pareil et tous ceux qui se la pètent c'est ceux qui font de la merde gros souvent parce que si on peut on peut m'attraper jeudi écoutons ma théorie on parlait de théorie tard puis tu peux être le meilleur restaurateur du monde c'était un inculé tu vas être un inculé elle m'a un peu résisté mais t'as pas crié toi j'ai pas eu le pain non j'ai pas eu le pain mais c'est de salles de ambiance j'ai envie de te dire ta classe toi c'est fanny ardent c'est ça moi c'est fanny ardent alors excuse moi j'ai besoin de la graine jamais tout le temps n'arrêtez pour non mais françois-xavier ça si vous wonder on est jamais le téton si vous wonder on est pour moi sur le génie absolu steve wonder je le mets tout à l'heure pierre le chef pierre qu'est ce que c'est magnifique moi je vois j'aime passer mon nom vas-y si j'adore j'adore alors vas-y on est sur du rouge on est sur du rouge avec du rouge et là il ya un petit peu de ça c'est un gâteau allez vas-y alors c'est quoi c'est un gâteau c'est un gâteau c'est un gâteau c'est un fraisier t'aimes le sucre quand même ouais mais les gars on baisse un sucre à fond on est sur un fraisier vraiment on travaille un peu différemment d'ailleurs un chocolat et là on est sur une sorte des fraises et de tajette ok tajette herbe aromatique et qui apporte tu as du feu je savais qu'il allait faire la blague on est frère je te dis je pense comme lui alors là nous allons aux arènes de béziers pour faire une petite pétanque entre amis tranquillou sans masque qui commence à nous casser les couilles et on va peut-être se mettre deux trois godets dans la gueule si ça veut rien si je t'en prie je t'en prie a gardé que ce petit chion de la fin bonjour merci nous accueillir on a quelques deux productions et qu'est ce qu'on a alors nous avons alors je vais t'expliquer ce que nous avons à regarder bien la pépiteau je te résumé on a eu qu'on c'est vrai on a un château et qui est non de château et qui aime il ya plus d'années je sais rien qu'on va lire un petit cadeau mais sur les deux châteaux et qui aime les deux voilà et on est là qu'on va partir sur les concours que tu secs parce que nous on est des épicuriens des esthètes il ya rien à ajouter c'est les meilleurs et pour peu on va jouer peut-être à la pétanque dans les arènes de baisiers donc c'est comme un nom de dieu et vous savez que je vous fumez ou pas mais ce que vous êtes de forme que je ne te choque pas trop quand ouais ouais Ça fait de la peine parce que je sais qu'à un moment ça a été votre business, les caravanes, les parpaings, moi ce que je te dis c'est que je te fume. Après, qu'est-ce que tu veux de cette information ? Tu as raison, parle-moi bien la bouche, le taureau ça va être toi parce que j'étais éclaté dans la pétanque, le taureau ça va être toi et on en reparle après. Le gitant va être derrière toi et je vais vous humilier, ça me fait chier parce que moi je suis bourgeois à la base et moi les gitans j'adore ça les fêtes foraines, les pommes d'amour, mais à un moment donné je vais vous piner sur votre carin et ça va me faire chier, tu vois ? Et je vais être le premier emmerdé, le premier emmerdé, Pierrot ! Oh mes seigneurs ! Mais quelle journée on a passé ? Vous avez vu François-Xavier Demaison ? L'élégance, le comédien, le superbe, bien rond, bien chaud, avec ses petites fesses rebondies comme ça, l'Henri Lecomte, j'adore. Et puis Petit-Pierre, le vrai gitant de Béziers, c'était superbe, on a terminé dans les arènes de Béziers, à boire du château Ikem. Alors je peux vous dire que l'on a passé un grand, grand moment de vie et la prochaine édiction n'a passé un moment, mais c'était un peu plus dark, mais c'était tellement bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !